L'IDRIS est le centre majeur du CNRS pour le calcul numérique intensif de très haute performance et l'intelligence artificielle. Il assure la mise en place et l'exploitation d'un environnement de calcul intensif d'avant-garde, diversifié, polyvalent et évolutif, adapté aux grands défis scientifiques dans le domaine de la simulation numérique. Pour cela, tous les 6 à 7 ans, les équipes de l'IDRIS assurent le renouvellement des équipements de calcul et de stockage du centre. C'est ainsi qu'ont débuté en 2016 les premières études de faisabilité de création d'un des supercalculateurs les plus puissants d'Europe. Il s'agissait du projet Janset. Le supercalculateur Janset a finalement vu le jour en 2020 et fait partie intégrante du plan AI for Humanity, lancé par Emmanuel Macron en mars 2018, pour faire de la France un pays leader en intelligence artificielle. Les caractéristiques techniques de Janset sont impressionnantes. Le supercalculateur occupe une surface au sol de 150 m², pèse 43 tonnes et peut avoisiné avec les 2 MW de consommation électrique. Sa puissance de calcul atteint les 28 pétaflops, 28 millions de milliards d'opérations flottantes par seconde. Janset est à ce jour le supercalculateur français le plus puissant. Il fait partie également du top 10 mondial. Sa puissance extrême est encadrée par une technologie éco-responsable. Le supercalculateur est refroidi à cœur par une technologie à eau tiède de toute dernière génération. Les calories sont ensuite récupérées pour chauffer les bâtiments de l'Idriss et bientôt les bâtiments établis sur le plateau de Paris-Saclay, ce qui représente 10 km de réseau et 1 200 000 m² raccordés au réseau d'ici 2021. L'ensemble des équipes de l'Idriss se sont fortement impliquées dans chacune des phases de réalisation du supercalculateur Janset. L'équipe technique infrastructure a piloté la gestion en avance de phase des travaux relatifs au réseau électrique, au réseau hydraulique et à la climatisation. Les équipes système, réseau et support ont mené la phase d'appel d'offres portant sur le calculateur et le stockage. Enfin, l'ensemble des équipes ont été impliquées dans la mise en production du supercalculateur. Aujourd'hui, Janset est pleinement opérationnel. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est au service de plus de 1 600 chercheurs et ingénieurs. Depuis son lancement, il y a moins d'un an, le supercalculateur a reçu un accueil très favorable par la communauté scientifique de l'intelligence artificielle, avec plus de 350 projets lancés. Durant la crise sanitaire de 2020, Janset a été mis à contribution pour aider les chercheurs à mieux comprendre le virus du Covid-19. Le supercalculateur a permis d'identifier les mécanismes de transmission du virus, ainsi que les molécules capables de l'empêcher de pénétrer et d'infecter les cellules hautes. Janset a également permis d'évaluer quantitativement la gravité de l'état d'un patient à partir d'un scan thoracique. Les capacités de calcul exceptionnelles de Janset ouvrent le champ des possibles et contribuent ainsi à faire avancer la recherche scientifique française et la connaissance. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?